Bonjour à tous et à toutes, je suis Alain Provo de chez SolidExpert, je suis représentant technique pour les solutions SolidWorks et les solutions DriveWorks. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit outil qui fait partie d'un projet DriveWorks pour un ROI pour calculer le retour sur investissement. Donc, on va passer à travers ce petit projet de DriveWorks. Donc, je donne le nom du produit que je dois faire et combien je dois en faire cette semaine. Combien de temps je pense que chacun des produits devrait me prendre à réaliser. Je peux mettre ça ici en jours, en semaines, en mois. On va y aller avec 3 jours. Et s'il y a des règles déjà d'intégrer dans mon produit ou non, ce que je pense, oui, moi, environ 70% de mes produits ont des règles. Et pour calculer le taux, on va le mettre en argent canadien ici. Donc, dans la liste G pour le Canada. Et c'est quoi le taux horaire à l'ingénierie? Moi, je l'ai arrondi à 80$. Donc, je vais le laisser comme tel ici à 80$ pour aller voir sur la prochaine page. Sur celle-ci, on va avoir des informations encore pertinentes au projet. Donc, oui, j'ai réalisé mon produit dans SolidWorks. Et pour avoir une bonne idée du temps que ça pourrait prendre de le réaliser dans DriveWorks, comme je connais DriveWorks solo. Alors, je vais laisser le facteur en 1 pour 1. Donc, vous comprendrez ici que le taux va s'ajuster vraiment automatiquement en mettant 2, 3, 4 fois le temps, 5 fois le temps. Le montant va s'ajuster. Le pourcentage de temps que je devrais allouer à mes ingénieurs pour travailler dans DriveWorks solo. Garder la courbe d'apprentissage simple et aussi qu'ils puissent continuer à faire leurs tâches quotidiennes. Donc, je vais mettre ça à 50%. Puis, ça me dit que DriveWorks, c'est à peu près un 14 jours d'implémentation que ça va prendre. Donc, on a déjà une bonne idée de combien de temps ça pourrait prendre d'implémenter la solution. Oui, je vais laisser ça ici parce que je suis pas mal certain que ça va m'aider à réaliser des projets plus rapidement. Et je vais être raisonnable au niveau du pourcentage de vente, mais quand même 15% d'augmentation de vente, ce serait fantastique. Et on a déjà ici le calcul du retour sur investissement annuel, donc tout près de 133 000 $ par année grâce à l'utilisation de DriveWorks. Alors, je vais compléter les champs ici parce qu'en terminant cette section, le projet de DriveWorks va m'envoyer par e-mail. Je vais passer du projet du ROI Tool de DriveWorks solo à un projet pro puisqu'il va pouvoir me l'envoyer par e-mail. Donc, on chevauche deux types d'utilisation ici quand même et je vais demander à ce que, oui, prenez mes coordonnées et envoyez-moi ça. Alors, simplement, cochez ma case ici, passez à la prochaine page. J'ai un petit compte-rendu déjà de ce que je vais recevoir par e-mail, mais sous différents formats pour voir déjà toute l'utilisation de DriveWorks. Donc, un fichier Excel, un Word, un PDF, je vais recevoir tout ça par e-mail. Bien entendu, je vous invite à aller sur le site de DriveWorks pour essayer l'outil vous-même avec vos propres données. Donc, ceci vous permettra de voir de quelle manière l'outil de ROI de DriveWorks pourra vous aider. Donc, c'est quand même un bel outil pour nous donner un bon compte-rendu. Merci!